C'est historique. Bonjour Fabrice Elbeder. Bonjour à tous. L'armement des policiers, notamment l'usage des lanceurs de balles de défense, les LB font débat depuis quelques jours. Dans le cadre du médecin de l'ordre, de quoi s'est-on servi en France, historiquement ? Figurez-vous que longtemps on utilisait des armes de guerre. Et puis, avec le préfet Lépine, en 1901, l'équipement a été repensé. Les policiers ont reçu un bâton réglementaire appelé le bidule, et puis on leur a donné, après, des matraques en caoutchouc qu'on avait surnommé les gommes. Mais les gardiens se servaient beaucoup de leurs lourds manteaux, lestés au plomb pour frapper les manifestants dans les attroupements, et aussi se défendre. Et ce sont encore ces manteaux qui servent au moment de la guerre d'Algérie, alors que commencent à arriver, en France, les boucliers, qui vont équiper les forces spécialisées en mai 1968. Et à quand remonte l'usage des gaz ? C'est aussi un cadeau du préfet Louis Lépine, qui lança des recherches et des tests dès 1912. Dans les années 30, le gaz devient l'outil phare du maintien de l'ordre, contrairement à d'autres pays d'ailleurs. Mais en France, on n'a pas de chien pour tenir à distance des casseurs, à cause de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et des bergers allemands. Tenir à distance, c'est d'ailleurs l'obsession des forces de l'ordre, d'où les grenades de désencerclement, et puis à partir de 1982, les balles en caoutchouc, et puis ensuite remplacées par les flashballs, qui certes sont moins brutales que des vraies balles, mais dont les blessures sont graves, on l'aura compris. C'est donc un outil qui contredit sa propre logique. Bah oui, parce que les puissants flashballs utilisés en France menacent le travail de long terme des forces de l'ordre pour neutraliser, sans tuer, ni invalider les citoyens. Donc il va falloir réviser leur usage pour trouver un meilleur équilibre entre les impératifs de la sécurité publique et tout simplement la sécurité du public. de la sécurité publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada